Voici un extrait promotionnel de la vidéoconférence questions-réponses de Sandra Vimon sur les décès et lignes de temps Antéchrist, soleil noir, plafond satanique, intelligence satanique, plafond luciférien, masse psychique mondiale, tension et plexus solaire, contrôle du cerveau, schizophrénie, polarité, libre arbitre et événement, rapport de force, vision de l'esprit dans l'ego, jeu vidéo, kundalini, troisième œil, santé, sensation de vide, la source, paralysie, du sommeil, rêve, gérer le rapport à l'autre, colère, maître, ascensionner, contrepartie cosmique, etc. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site web www.supramental.biz. Bonne écoute. Ok, l'énergie de la kundalini, c'est l'énergie qui prépare, je pourrais dire le corps, mais j'aimerais mieux dire les corps, à supporter une plus grande énergie. Donc c'est vraiment la contenance dans la forme. Donc d'un côté, il y a un travail d'évolution de la conscience, puis d'un autre côté, il y a le corps et les corps qui évoluent. Alors qu'est-ce qui arrive? Bien, plus on va avancer dans la vie, plus il peut y avoir une possibilité d'éveil. Est-ce qu'une kundalini veut dire qu'on a un double? Pas du tout. Est-ce qu'avoir une kundalini veut dire qu'on a fusionné avec l'esprit universel? Bien, encore moins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le corps est prêt à rentrer dans une plus grande circulation d'énergie, rentrer dans une plus grande contenance d'énergie. Alors c'est souvent, on va voir dans les milieux spirituels, il y a beaucoup de gens qui ont des kundalini actives. Alors c'est des gens qui travaillent beaucoup avec l'amour, la la la, donc cette énergie-là elle descend. Puis c'est de dire, bon bien un jour il y a un éveil, puis des fois c'est ce qui éveille la spiritualité. La personne a une montée de kundalini, puis là bien tout d'un coup elle ne peut plus vivre la vie comme avant, des moments d'extase, etc. Puis là, elle va aller explorer sur Internet, puis elle va tomber dans des groupes spirituels, des gens qui vivent des choses comme eux. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce kundalini-là? C'est vraiment dire, mais dans ce cas-là, c'est dire, mais le corps se prépare à contenir un jour l'énergie de l'esprit. Merci. Merci.